Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, tout d'abord je joindrai à mes collègues, moi aussi, mes remerciements à notre collègue Madame Krell pour le travail qui a été fait et puis pour la qualité des rapports que nous avons eus avec vous, Madame la Commissaire, et tous vos services tout au long de ces mois qui nous ont conduit à ce vote demain qui, au niveau de mon groupe, ne fera aucune surprise car, bien sûr, nous adopterons ce texte pour deux raisons, notamment plusieurs, non seulement parce qu'il est bon travail, premièrement parce que le contenu prend en compte la plupart de nos demandes, pas seulement de notre groupe, je crois, de la plupart d'entre nous, mais aussi parce que le calendrier prêt, je dirais même, est dépassé largement, donc il est important que nous adoptions ce texte. Je voudrais faire quatre observations. Premièrement, vous dire, comme mes collègues, nous l'avons dit à plusieurs reprises, dans le texte qui a été adopté le 18 août par le Conseil, article 1er, il est écrit en toutes lettres, Madame la Commissaire, pour servir de cadre indicatif aux États membres. Je sais bien que dans le contexte actuel, il est sans doute de mauvais ton de vouloir imposer aux 25 chefs d'État des directives qui viendraient de la Commission ou du Parlement, toutefois, je tiens à souligner que nous aurions aimé que dans ce texte, il y ait quelque chose d'un peu plus contraignant. Et comme l'a dit certains de mes collègues, dont Madame Krell, à mi-parcours, nous ferons en sorte de formuler les points de vue qui conviendront pour corriger les dérives qui pourraient avoir lieu. Deuxième point, je me permettrais d'insister sur pourquoi ces orientations stratégiques. Dans les contacts que j'ai actuellement, on voit une technostructure de Bruxelles, un Parlement qui décide d'orientations stratégiques, c'est un peu compliqué tout ça. Les gens oublient trop vite, beaucoup trop vite, qu'en fait, c'est grâce à ces fonds structurels et à ces orientations que dans les années précédentes, avec le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, nous avons obtenu des bénéfices importants au niveau des êtres humains qui vivent dans ces situations, des régions défavorisées. Et que notre volonté de solidarité qui s'exprime aujourd'hui avec cette politique de cohésion, c'est pour permettre à tous les peuples et individuellement à chaque individu qui vit dans les régions défavorisées, de pouvoir avoir accès évidemment aux mêmes situations que ceux des régions plus favorisées. Je voudrais dire d'un mot que j'apprécie dans ce texte, la souplesse qui est indiquée dès le départ, pour faire en sorte qu'en tenant compte des atouts et des faiblesses de chaque région, une priorité soit mise notamment au niveau des transports, de l'environnement et de l'énergie. Enfin, avec mes collègues de l'intergroupe, cela a été déjà souligné, nous apprécions que ce texte souligne l'importance des villes. Moi-même me trouvant il y a quelques jours en Allemagne et sous contrôle de mes collègues allemands, 90% de la population en Allemagne vit dans des villes de plus de 2000 habitants. Dans le texte qui nous est soumis, cette importance urbaine est soulignée. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des mots, au-delà des montants financiers qui vont être consacrés aux fonds de cohésion, il y aura la façon de s'en servir. Madame la Commissaire, dans votre communication sur la politique de cohésion et les villes, vous avez fait une place particulière à l'approche intégrée. Je voudrais dire à ce moment du débat combien nous devrons prêter d'attention et surtout faire en sorte que se mettent en œuvre les approches intégrées dans, non pas les villes stricto sensu, mais dans les bassins de vie autour des villes, aussi bien que dans les villes. Nous en parlions avec ma collègue Madame Bourzé, ici présente, ce midi. Ce n'est pas la ville qui compte seulement, c'est tout le territoire à 10, 20, 50, 100 km alentour qui fait que chaque jour les gens vivent ensemble. Et pour que les gens vivent ensemble de manière harmonieuse, il faut que les différents thèmes du transport, du social, de l'éducation, soient bien connectés les uns avec les autres. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi que les acteurs soient bien connectés, acteurs nationaux, régionaux, locaux, etc. Mais que, comme pour bon orchestre qui a des violons et des pianos, il faut un chef d'orchestre et nous ferons en sorte que, pour tous ces dispositifs, il y ait un bon chef d'orchestre pour que réussissent les fonds de cohésion. Merci.